bonjour alors les fractions addition sous fraction alors on va prendre un exemple on va mettre 2 5e plus 3 4 ok alors il ya l'ancienne méthode l'ancienne méthode c'est laquelle je regarde les dénominateurs donc ceux qui sont en dessous ok et j'essaye de savoir dans les tables de multiplication qu'est ce qui rapproche le plus 5 de 4 pour moi c'est 20 donc je vais faire 20 combien de fois 5 dans 20 4 x 4 x 2 8 plus combien de fois 4 dans 20 5 5 x 3 15 donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon dénominateur de mon dénominateur comme un va et je vais faire oui plus qu'un ça fait 15 16 17 18 19 20 21 22 23 voilà donc j'ai 23 20e avec la méthode qui est maintenant de nos jours appliqués et qui s'appelle l'effet papillon mais je vous me donne les deux parce que la mienne celle d'avant de quand j'étais petite est peut-être aussi simple l'autre c'est quoi on fait deux fois 4 8 3 x 5 15 5 x 4 20 et je me retrouve à 18 19 20 21 22 23 je me retrouve à 23 un tiers voilà c'est exactement de la même solution donc soit vous que vous vous faites 2 x 4 3 x 5 et ici celui là vous le faites fois 5 x 4 20 donc c'est tout des fois ou bien fait l'autre méthode quel est le commun dénominateur entre 5 et 4 c'est à dire 5 10 15 20 et 4 8 12 16 20 voilà c'est aussi simple que ça l'une manière ou l'autre voilà ça c'est pour l'addition bonne chance